Musique Musique A l'heure de ce centenaire de la disparition de Rodin, nous avons mis en résonance des sujets totalement méconnus de Rodin avec un autre géant de notre époque, Anselm Kieffer, qui est à la fois peintre, sculpteur, bâtisseur, photographe. Ce sont un peu deux artistes hors normes, qui ont deux univers certes très différents, mais qui montrent beaucoup de similitudes, d'abord par leur addiction au travail, une vision très éblouie aussi de la nature, un même mode opératoire, une même démarche créatrice, qui se caractérise par ce goût de la recherche, de l'exploration, de l'expérimentation. Ils exploitent tous les domaines, manipulent toutes les matières, ils ont ce goût de la série, de l'accumulation, qui passe chez Rodin par le fragment, le morceau et l'assemblage, et chez Kieffer qui se caractérise par cette fascination qu'il a du débris et de la ruine, et tous deux déclinent et recyclent à l'infini. Cette exposition retrace un peu l'itinéraire d'Ansel Kieffer au sein même de l'univers rodinien, puisque c'est une collaboration qui s'est menée sur plusieurs années, et Ansel Kieffer est venu à plusieurs reprises consulter les dessins de Rodin et aussi s'immerger dans cet univers rodinien, dans les réserves de Meudon. Il va récupérer, il va ruminer tout ce qu'il voit dans ses réserves, qu'il attire pour les mêler, dit-il, au vestige de sa propre vie, au relive de sa propre vie. À travers cette exposition, on a la chance de rentrer dans l'univers de deux artistes qui se rejoignent dans cette dimension éminemment poétique qu'ils ont tous les deux, avec des sujets totalement inédits de la part d'Ansel Kieffer et d'autres œuvres aussi très méconnues de Rodin et qui montrent aussi cette capacité qu'il a eue à se renouveler. C'est une œuvre qu'on peut toujours redécouvrir, réinterroger, cent ans après sa mort. Sous-titrage ST' 501